... Entièrement protégée par les montagnes qui entourent le Thaïde, volcan endormi, la Rava est une des plus belles vallées du monde. Sur une étendue de 62 kilomètres carrés, les plantations de banamiers s'étendent jusqu'à la mer et la culture de ces arbres, la récolte de leurs fruits, sont la principale occupation des habitants du pays. Dans toute la vallée de l'Eurotava, il y a de grands réservoirs en ciment, d'immenses lacs artificiels. Drainés jusqu'au bord de la mer, puis refoulés par de puissantes pompes, l'eau douce est conservée dans ses réservoirs. L'eau douce est très rare aux Canaries et cependant les bananiers doivent être arrosés tous les 15 jours. Aussi le principal souci des planteurs est-il de capter cette eau et de la répartir entre les nombreuses entreprises de culture par un système très simple d'irrigation. «Pasme de l'eau » «Pasme de l'eau » C'est parti ! Les fleurs du bananier sont recouvertes de grandes fées. Sous chaque faille pousse une main de banane. L'effleurage consiste à enlever les débris de stiles et de pétales séchés, subsistant à l'extrémité des fruits, poursuivant leur évolution. Cette opération minutieuse demande une grande dextérité. Si l'effleurage est mal fait, la banane s'atrophie et tombe en poussière. Les régimes sont coupés 8 à 10 jours avant leur maturité. Coupées trop tôt, les bananes ne nourriraient plus. Coupées trop tard, elles pourriraient en cours de route. Le poids d'un régime de bananes varie entre 25 et 40 kilos. Le poids d'un régime de bananes. Sous-titrage MFP. Les bananes récemment coupées sont extrêmement fragiles. En soin, elles sont transportées des champs de culture aux magasins d'emballage et d'exportation. Les régimes sont posés et suivant leur poids rangés dans des boxes différents. Sous-titrage MFP. Capitanés, enveloppés, les régimes sont finalement emballés trois par trois dans des caisses de sapins de Norvège. C'est parti. Sous-titrage MFP. Transportées jusqu'au port par camion, les caisses sont chargées sur les cargos qui vont porter au loin les bananes encore vertes. Sous-titrage MFP. Leur journée terminée, les hommes du port quittent l'été. Les hommes des champs quittent les plantations. Tout ce petit monde, comme on dit, rentre tranquillement chez lui. Le climat varié des îles canaries permet à toutes les plantes de vivre, à toutes les fleurs de poussée. Mais la banane ne nourrit pas son homme et c'est dans des barraquements sordides que vivent les travailleurs des îles fortunées. La banane ne nourrit pas son homme et c'est dans des barraquements. La banane ne nourrit pas son homme et c'est dans des barraquements. La banane ne nourrit pas son homme et c'est dans des barraquements.